salut tout le monde les blister rigides j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous présenter tous les achats que j'ai fait depuis le mois d'avril parce que c'est vrai que ça fait quand même pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéos sur ma chaîne donc du coup dans tout ce que je vais vous présenter il ya des achats sur internet des achats magasins et aussi des achats solde bien évidemment seul que j'ai pas réussi à faire l'ouverture cette année parce que du coup je travaillais et j'ai pas pu poser de congés spécifiquement pour être là à l'ouverture des magasins et de me précipiter comme un psychopathe sur les bacs de solde dès le matin ce qui fait que j'ai pas pu looter comme certaines années les super bonnes affaires qui a dès l'ouverture des soldes ce qui fait que je me suis rabattu sur ce qu'il y avait sur internet et donc du coup c'est vrai que cette année j'ai quand même été pas mal déçu parce qu'il n'y avait pas forcément de gros jeux que j'attendais donc on va commencer par les achats le clair j'ai réussi à trouver tout ça bon c'est pas des titres de fou mais ça fait quand même plaisir alors on va commencer par fifa 2021 pour un euro alors vous allez me dire mais il est complètement conçu là à acheter des fifa 2021 quel est l'intérêt et ben l'intérêt c'est d'avoir des boîtiers neufs quand vous voulez remplacer des boîtiers de jeux d'occasion qui ont un peu des traces de frottement et ben voilà vous avez des boîtiers tout neuf qui vous attendent pour avoir vraiment des jeux et à mint donc ça c'est vraiment cool pour quatre euros quatre boîtiers neuf ps4 on continue avec des jeux ps4 qui ont un peu plus d'intérêt avec un doom eternal à 3 euros donc franchement bonne affaire l'ami fpg corp me dit que c'est un très très bon fast fps c'est la référence du fast fps voilà pour un prix aussi dérisoire ça fait plaisir j'ai chopé aussi ce marvel avengers pour 3 euros je ne sais pas du tout ce que ça vaut ce genre de jeu je vois que c'est fait par square enix et crystal dynamics je sais même pas à quoi ressemble le jeu ça doit être un genre de tps en plus moi je suis pas très très fan à la base des jeux de super héros mais bon pour 3 euros on se laisse tenter j'ai réussi à choper le immortals phoenix rising pour 5 euros donc ce jeu je l'ai testé déjà dans le game pass et il est vraiment super il est coloré open world avec une super maniabilité il ya des petites énigmes à résoudre et tous des trucs à collecter franchement très très bon jeu moi j'adore vraiment ce style de jeu j'ai réussi à choper ces deux call of duty pour 3 euros pièces donc les call of duty c'est un peu comme les fifa il y en a tout le temps qui ressortent en boucle toutes les années cela je les ai déjà fait à l'époque mais du coup ça fait toujours plaisir de les rentrer en physique pour des prix dérisoires et donc les deux jeux que je vais vous présenter c'est des jeux que j'ai pris sur internet et que je suis allé récupérer directement à l'espace culturel de leclerc c'est le sonic origins plus donc c'est une compilation de 16 jeux moi j'ai été un peu déçu j'ai pas regardé à l'avance je me suis fait un peu avoir quand j'ai vu ces jeux je me suis dit c'est incroyable il doit y avoir énormément de trucs et en fait quand on retourne la boîte on voit au dos qui marque qu'il ya quatre titres emblématiques remasterisé en écran large hd donc je suppose que c'est les sonic principaux et en fait après il ya douze titres de jeu game gear inédit donc en gros la compilation c'est quasiment que des jeux game gear donc c'est des petits jeux vite fait qui sont pas très intéressant donc je suis un peu déçu de mémoire je crois je les payais 13 euros donc je trouve que c'est un prix assez correct et le jeu qui m'intéresse le plus dans toute cette sélection bien sûr c'est un rpg c'est le persona 5 tactica donc ce jeu il a été très rapidement bradé je pense qu'il a flopé totalement commercialement parlant il s'est pas du tout vendu et donc il a été très vite en solde donc moi bah du coup ça m'arrange ça me fait plaisir de pouvoir la rentrer dans la collection pour pas très cher je crois je les paye une quinzaine d'euros si je dis pas de bêtises pour 15 euros je trouve que c'est un très bon prix attractif pour franchir le pas là j'ai un jeu en solde mais je me rappelle plus où je l'ai acheté je crois que c'est la fnac je dis peut-être une bêtise mais je pense que c'était sur la fnac point fr c'est le assassin's creed mirage donc c'est le dernier assassin's creed en date moi j'aimerais bien le faire franchement il m'intéressait ce jeu mais je voulais pas du tout mettre 30 ou 40 euros dedans ça c'est le genre de jeu de toute façon qui baisse très rapidement après sa sortie et donc du coup j'ai été un peu déçu parce que j'ai vu que c'était édition de luxe donc moi dans ma tête je me suis dit que c'est l'édition cartonnée où il ya un peu des goodies à l'intérieur ubisoft ils aiment bien faire ça avec leur jeu et en fait j'ai été j'étais quand même pas mal déçu quand j'ai reçu le jeu et je les déballer du carton j'ai vu qu'en fait c'était une édition sainte est en fait ce qu'ils appellent de luxe édition c'est des contenus additionnels sauf que si on regarde au dos les contenus additionnels c'est que du démat donc forcément ils n'ont pas besoin de mettre de fourreau et de faire une boîte un peu plus épaisse donc on se retrouve en fait avec un jeu édition standard avec des petits goodies à la con en démat qui servent pas grand chose donc voilà mais ça fait quand même plaisir je crois que les rentrer pour 15 euros donc 15 euros ce assassin's creed mirage vraiment hâte de le commencer il a l'air vraiment pas mal on continue les soldes avec le site just for games donc eux ils font quand même pas mal de promotions intéressantes pendant les soldes même des fois hors solde donc c'est un site vraiment à surveiller toute l'année j'ai réussi à choper ce petit rpg coréen ether night donc c'est un jeu qui a vite baissé de prix je crois quand il était neuf il était sorti à 30 euros le check et un peu de temps en temps sur amazon mais j'ai essayé d'attendre une baisse de prix et donc du coup je suis vraiment content de le choper pour une quinzaine d'euros ce petit ether night il a l'air vraiment pas mal mais voilà c'est un jeu qui est pas très très connu et on peut voir aussi que il ya l'upgrade ps5 gratuite quand on a la version ps4 donc ça quand vous avez une ps5 n'hésitez pas à prendre la version ps4 et de pouvoir upgrader le jeu en version ps5 gratuitement ça c'est vraiment cool j'irai aussi à choper the techno manser pour 5 euros donc ça c'est un jeu que je ne connais pas du tout un total découverte ça doit être un espèce de jeu à la troisième personne je vois que c'est un espèce de héros avec un gun et des pouvoirs magiques donc on verra ce que ça donne mais pour 5 euros j'ai pas grand chose à perdre franchement je pense que ça les vaut il ya ce petit jeu qui sort un peu des sentiers battus c'est le bon brush cyber funk donc il a un nom un peu à coucher dehors mais du coup c'est un jeu qui reprend spirituellement l'esprit de jetset radio vous savez cette fameuse franchise phare de la dreamcast et qui a été après continuer sur la première xbox où on incarnait différents personnages dans un univers un peu tokyo futuriste en cell shading ce jeu c'est clairement un hommage à cette franchise et donc du coup ce qu'ils ont apporté de nouveau qui redonne un peu de l'intérêt à ce genre de jeu dans cette opus on peut faire du roller du skateboard et du bmx donc c'est pas que du roller comme dans la série originelle et donc j'ai vraiment hâte de le découvrir et du coup celui ci je sais plus exactement combien je les payais j'ai peur de dire une bêtise je crois que je l'avais payé 25 euros donc c'est un certain prix mais j'ai jamais réussi à le trouver en dessous et donc du coup vu qu'il me ip est vraiment et que j'avais vraiment envie de le découvrir et ben voilà j'ai mis les 25 euros et ben on verra ce que ça donne si c'est mieux ou pas que de jetset radio et j'ai réussi à rentrer cette petite édition comment ils l'appellent bas limité d'édition donc c'est un petit coffret comme ça de story of season wonderful life donc c'est un jeu de gestion de ferme donc à la base c'est pas du tout mon délire mais je sais que marvellous ont quand même pas mal d'opus sur ce genre de jeu ou c'est des jeux de gestion de ferme même des fois quand on prend les raves et smooth par exemple c'est des franchises qui mélangent rpg et gestion de ferme en même temps donc du coup celui ci je crois qu'il n'est pas considéré comme un rpg c'est peut-être clairement un jeu de gestion de ferme mais je trouvais la version sympathique version cartonnée comme ça pour 17 euros je trouve c'est c'est sympathique donc dedans en fait simplement ils disent qu'il ya un cahier à 5 de 140 pages des stickers c'est un poster à 3 donc je pense que c'est surtout le cahier 140 pages qui prend de la place dans le coffret mais voilà du coup petit jeu sympathique sur xbox one pas courant franchement ça on le voit pas dans le commerce donc bien content de le rentrer pour ce prix là alors là c'est des achats en magasin cash un peu en vrac il n'y a pas vraiment d'ordre précis je vais commencer par contre sur un jeu qu'on m'a offert merci l'ami fpg corp de m'avoir trouvé ce destroy all humans 2 donc c'est un jeu qui est pas courant et du coup bah il l'a il l'a trouvé la pensée à moi et me l'a offert donc un grand merci à toi l'ami ça fait plaisir j'ai réussi à me trouver un ford racing 3 pour 2 euros en magasin cash franchement bien content ça c'est une franchise que je ne connais pas du tout il faut savoir que ford racing franchement j'en ai jamais croisé en magasin et donc du coup je commence par l'opus numéro 3 j'avais dans ma wish list les ford racing sur psp que j'aimerais bien me choper et que ça fait quelques temps que je je check un peu de temps en temps sur internet et en magasin cash et bien sûr en magasin cash je les ai jamais croisé donc maintenant que j'ai cet opus numéro 3 qui est vraiment pas mal je les tester le jeu est assez intéressant au niveau de sa physique la conduite à les arcades mais elle n'est pas inintéressante non je vais essayer de foule c'était les ford racing donc au fur et à mesure j'essayerai de rentrer dans la collection tous les opus qui manquent on continue avec de la psp alors là je suis très content j'ai réussi à trouver ce final fantasy 2 en édition black label regardez bien cette jaquette toute blanche ce jeu il est vraiment pas courant à trouver en magasin franchement ça fait des années que je le cherche parce que moi en fait il faut savoir que dans ma collection j'ai banni totalement les éditions essentielles sur psp et tout ce qui est platinum tout ce qui est vraiment réédition de jeu en général donc j'essaye d'avoir que du black label et donc ce final fantasy 2 depuis le début de ma collection je l'avais en édition essentielle sous blister ce que j'ai fait c'est que je m'en suis débarrassé je les revendus je recherchais activement le 2 en version black label et donc je suis enfin tombé dessus dans un magasin cash et en plus à très bon prix je les paye 15 euros et je crois que sa cote actuellement c'est plus d'une trentaine d'euros donc pour 15 euros il est en parfait état et complet donc vraiment content donc ça fait très plaisir c'était un des final fantasy sur psp qui me manquait en black label je crois que je possède toute la collection final fantasy même avec les dc dia donc tout ce qui est spin off et compagnie donc voilà je suis très content c'est vraiment une pièce que je recherchais depuis longtemps j'ai trouvé ces deux dingueries franchement magasin cash c'est quasi impossible de trouver des jeux sous blister en psp j'ai trouvé le biter a tort donc c'est un jeu de création de musique par rockstar game sous blister et je les payé 5 euros franchement pour ce prix là je me suis pas privé il me le manquait dans la collection et du coup bah c'est un jeu un peu atypique et j'ai réussi à rentrer le loco roco 2 pareil pour 5 euros sous blister donc déjà le loco roco c'est pas un jeu commun et en plus de ça de le rentrer sous blister c'est vraiment une dinguerie on va continuer avec un jeu que j'ai chopé dans un carrefour j'ai été agréablement surpris dans le rayon switch de voir le jeu à 30 euros alors que c'est un jeu normalement qui vaut le prix fort un les jeux switch normalement c'est entre 45 et 60 euros et donc ce fire emblem engage je le vois en rayon à 30 euros le 60 donc je me dis super bonne affaire et tout j'étais tout content et après en rentrant je check un peu sur internet et en fait je vois que j'ai pas du tout fait une bonne affaire parce que ce fire emblem comme par hasard c'est celui qui a le moins de cote c'est le dernier en date et du coup il se retrouve facilement à 30 euros sous blister donc en fait c'était pas une si bonne affaire que ça je me suis précipité à le prendre en pensant que voilà j'avais fait une affaire de ouf alors qu'en fait pas du tout donc ça fait quand même l'occasion de le rentrer dans la collègue moi les fire emblem j'en ai aucun sur switch donc là c'est le premier que je rentre il me manque tous les autres opus que je recherche aussi activement et que j'essaie d'avoir à bon prix mais au fur et mesure suivant les opportunités qui se présenteront à moi j'arriverai à les rentrer dans la collection mais pour l'instant voilà c'est le premier que je rentre dans la collecte on continue avec les magasins cash où j'ai fait des très bonnes affaires donc je vous ai un peu spoilé j'ai chopé cette édition limitée de kane et lynch de dog days édition limitée donc celui là par contre je l'ai payé un peu plus cher que les autres à 6,99 donc le jeu on peut voir qu'il est en très bon état vu qu'il est protégé que le fourreau le four en lui même aussi il est franchement il en bon état il n'est pas abîmé ni rien j'ai réussi à trouver cette édition les bijoux de famille donc petit jeu de mots du saint throw 4 avec une jaquette dorée donc j'ai pris cette édition parce que c'est écrit qu'il ya plus de 20 dlc inclus et donc j'avais peur que ce soit un code de téléchargement et j'ai été agréablement surpris en ouvrant la boîte du coup on voit en fait que le jeu se présente sur deux disques et en fait le le deuxième disque comporte tous les dlc donc ça c'est vraiment cool parce que du coup c'est pas un vieux code de téléchargement tout est inclus physiquement dans cette version on continue avec ce jeu de snowboard stockade exclusivité xbox 360 que j'avais pas dans la collection donc du coup vous savez que je collectionne les exclusivités sur chaque console donc ce jeu du coup ça fait plaisir de rentrer je les payais 5 euros et c'est marrant regarder la notice ils ont fait genre comme si c'était un magazine de snowboard sur la la cover de la notice c'est vraiment sympa il y avait une offre dans un espèce de bac grillagé ou en fait quand on achetait un jeu on en avait un deuxième offert donc forcément fallait que le deuxième soit moins cher que le premier on payait simplement le plus cher des deux et donc du coup ce fracture en gros je l'ai eu gratuitement parce que je l'ai sélectionné parmi les jeux qui avaient dans le bac et du coup il m'a été offert parce que j'avais acheté d'autres jeux en même temps donc ce jeu c'est un tps où on pouvait déformer le terrain c'est un peu la principale nouveauté du gameplay on va dire donc je n'ai pas essayé encore on verra ce que ça donne mais du coup je l'ai eu gratuitement on voit la complet en assez bon état donc ça fait plaisir j'ai réussi à trouver ce jeu de boxe fight night round 3 on fight night c'est une licence de esports c'est pas très courant franchement moi j'en croise pas souvent dans les bacs d'occasion et donc du coup il était d'occasion là on le voit qu'il est sous blister mais en fait c'est parce que j'ai remplacé le boîtier par un jeu que j'avais en stock c'est un rock band je crois j'en ai plusieurs comme ça où je remplace une serre de boîtiers de remplacement donc j'ai remplacé le boîtier de ce jeu parce qu'il était en assez mauvais état c'est pour ça après que j'ai re glissé le blister par dessus mais donc c'est bien un jeu en occasion je crois que j'ai payé 5 euros donc voilà 5 euros pour ce petit titre de box pas très courant pour moi j'ai chopé un jeu que je cherchais depuis un moment que je check et à chaque fois que je fais les magasins cash c'est le dead rising 2 j'essaie d'avoir tous les des rising est donc celui ci j'ai été extrêmement déçu parce que à chaque fois que j'arrivais en caisse quand je le trouvais soit il était en mauvais état soyez pas de notice il manquait toujours quelque chose et donc là j'ai réussi à la rentrée pour 4 euros en état complet donc on peut voir aussi que la boîte n'est pas forcément très bon état il ya plein de traces de frottement plein de rayures donc il va falloir que je remplace le boîtier mais voilà il est complet donc ça fait plaisir pour 4 euros j'ai enfin l'opus numéro 2 de la franchise dead rising encore un jeu offert par l'ami fpg un grand merci à toi je ne connais pas du tout ce rise of the argonauts donc de ce que je peux lire de la jaquette c'est un jeu qui se déroule dans la grèce antique donc voilà c'est un jeu d'action aventure donc on verra bien ce que ça donne j'ai réussi à trouver aussi ce jeu là mais alors par contre je suis persuadé que ce jeu n'est plus disponible parce que c'est un jeu uniquement en ligne si je dis pas de bêtises je l'avais testé à l'époque avec mon petit frère on y jouait ensemble sur l' xbox live donc c'était vraiment pas mal c'est un espèce de mmorpg et donc il était dans le bac carrément des jeux en promotion et il était sous blister donc il est vraiment neuf sous blister je les payais 5 euros donc ça c'est un jeu entre guillemets une relique de l'ancien temps c'est un jeu je pense qu'il peut puer de jouer à l'heure actuelle voilà je le laisse tel quel dans la collection je le laisse sous blister et si jamais vraiment je suis en manque de boîtier je serai prêt à des blister le jeu pour récupérer la boîte neuve parce que de toute façon c'est un jeu obsolète voilà ça me permet d'avoir un boîtier de remplacement en attente si vraiment je suis en galère de boîte l'ami fpg corps peut m'a vraiment gâté il m'a trouvé aussi cette caméra ps5 donc qui va me permettre de pouvoir m'afficher directement pendant les lives sur ps5 donc ça c'est vraiment cool et je les déballer j'ai été agréablement surpris là en fait la caméra n'a jamais servi aller encore dans son emballage d'origine avec vous savez les les petites attaches qui maintiennent les câbles et il ya même les petits films de protection directement sur les lentilles qui a jamais été retirée donc franchement c'est bizarre parce que la boîte on dirait qu'elle est usée et en fait dedans le contenu il est vraiment neuf comme si ça avait jamais servi très content un grand merci à toi franchement très belle pièce ça va me permettre de de pouvoir afficher ma tronche pendant les lives j'ai hâte de découvrir ce que ça donne et grâce à lui il m'a trouvé aussi cette fameuse manette à carbone blague donc c'est la manette classique de xbox one manette de remplacement du coup qui va vraiment servir parce que moi ma manette d'origine de séries x a commence vraiment avoir du vécu à la des milliers d'heures de jeu mon joystick gauche commence à avoir du jeu il y avait ma gâchette droite qui grinçait j'ai dû démonter la manette carrément pour rajouter de la graisse parce que du coup c'était insupportable d'avoir une gâchette qui grince à chaque fois qu'on appuie dessus et en plus j'ai un souci de batterie ma manette à se déconnecte de façon intempestive quand elle est branchée en usb donc ça me fait péter des plombs dans certains jeux par exemple quand je suis sur elden ring bah des fois la manette elle se déconnecte pendant je suis en train de battre un boss et je me fais souiller à cause de ça parce que la manette en fait se coupe en plein combat donc voilà ça va me permettre d'avoir une manette toute neuve et qui va me permettre de jouer encore pendant pas mal d'années avec du matos tout neuf donc pour 35 euros il a réussi à me trouver cette promotion qui est vraiment très intéressante parce que je me souviens qu'une manette à 35 euros à l'époque c'était le prix d'une manette filaire de xbox 360 donc c'est un prix de défi en toute concurrence 35 boules pour une manette de xbox series vraiment vraiment cool merci à toi l'ami on va terminer avec une offre qui était très très intéressante dans un magasin cash alors ils étaient en train de déstocker tout le magasin et en fait ils faisaient des promotions avec par exemple les jeux ps2 les jeux oui les jeux ps3 et c'était tout à 1 euro pièce donc j'ai regardé un peu ce qu'il y avait ça avait été tout l'out et restait que la merde franchement il restait que des jeux pourri que personne ne veut il y avait pareil sur xbox 360 sur wii ou si je dis pas de bêtises en gros il y avait différents supports il faisait la même chose aussi sur ps4 et sur xbox one et sur ps4 ça a été loot et il restait plus rien donc j'ai réussi à trouver mon bonheur dans le rayon xbox one alors c'était 2 euros pièce le jeu je rappelle donc j'ai réussi à choper ce call of duty modern warfare que j'ai eu un souci d'ailleurs d'installation je sais pas ce qui s'est passé mon jeu en fait il bloqué à 40% et j'arrivais pu installer à la suite mais du coup j'ai enfin réussi à l'installer là maintenant je suis en train de télécharger plus de 60 gigas sur internet pour finir finaliser le l'installation du jeu j'ai réussi à choper ce ghost recon break point donc c'est écrit en bas que ça requiert internet donc ça c'est un jeu à faire très rapidement je pense je pourrais pas me permettre de le faire dans dix ans parce qu'ils auront fermé les serveurs j'ai chopé ce sniper ghost warrior 3 saison pass édition donc c'est un jeu vraiment pas courant parce que je ne le connaissais pas du tout c'est la première fois que je le vois et j'ai été agréablement surpris je me suis dit bon bah tant pis si le code du season pass a été gratté bah tant pis même le jeu de façon pour deux euros ça vaut le coup et j'ai été étonné j'ai rentré le code dans la console il a même pas été rentré par l'ancien propriétaire donc franchement c'était cool j'ai eu le jeu pour deux euros et avec le saison pass inclus donc vraiment content et j'ai trouvé ces deux petites pépites alors il ya le warrior orochi 4 et le dynastie warriors 9 donc ça c'est des franchises que je ne connais pas du tout un jeu sexe et c'est les jeux phares de oméga force et de quoi et tecmo donc c'est une franchise qui date depuis des années des années il ya énormément d'opus et je sais que c'est du mousseau alors c'est vrai que c'est assez spécial comme gameplay moi j'ai quelques jeux que je possède dans ma collection en style mousseau donc c'est c'est souvent ces créateurs là qui sont spécialistes dans ce genre de jeu donc du coup pour en revenir à ces jeux là bah voilà deux euros pièces donc je pense que c'est une très très bonne affaire et que je pouvais pas passer à côté j'ai rentré aussi ce dead space 2 là par contre il était pas dans la promotion je les paye 4 euros dead space il faut savoir que tout le monde m'en dit du bien et c'est une franchise qu'elle je suis passé totalement à côté donc du coup j'essaie de récupérer au fur et mesure les opus quand je trouve les bonnes occasions et donc du coup il est complet ça fait se casser la gueule il est complet avec ces deux disques et j'ai réussi à choper aussi ces deux jeux lors de la promotion à 1 euro pièce donc il ya ce jeu à tv offroad fury blazing trades donc c'est un jeu de quad donc franchement je pense que je perds pas grand chose en ayant payé un euro même si le jeu est pas ouf ça me permet d'avoir un jeu de plus dans la collecte psp et j'ai réussi à rentrer un world championship poker 2 pareil jeu vraiment pas courant parce que c'était la première fois que je le voyais donc je suis pas du tout poker mais sur psp je collectionne un maximum de jeux j'aime collectionner sur ce support donc voilà quand je vois des gens un euro en édition non essentielle bien sûr et ben ça me fait plaisir de les rentrer dans la collection surtout quand ils sont complets et qui sont en bon état voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu ça fait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo donc là j'avais quand même énormément de trucs à vous présenter en termes d'achat n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des anecdotes par rapport aux jeux que j'ai présenté si vous aimez certains jeux que je vous ai présenté si je vous en ai fait découvrir en tout cas moi c'est toujours un énorme plaisir de partager ma passion du jeu vidéo avec vous franchement les jeux vidéo c'est un truc de dingue il en a tout le temps qui sortent on arrive à faire des trouvailles incroyables il ya tellement de choses à découvrir il ya tellement de jeux intéressants ça n'en finit jamais là cet été on a eu énormément d'annonces de prochains jeux vidéo qui sortiront d'ici la fin de l'année voire en 2025 ça va être incroyable il ya tellement de jeux à découvrir et vraiment des dingueries je pense que sur la chaîne je vous ferai un top de mes jeux que j'attends le plus à l'avenir ça pourrait être assez intéressant allez je vous laisse ici je vous dis jouez bien et à la prochaine ciao tout le monde Générique Générique Sous-titrage ST' 501